Bonjour à toi c'est Rémi, cette semaine deuxième vidéo de la série iPhone 13 Pro. La semaine dernière je t'ai détaillé le processus d'achat de mon iPhone 13 Pro avec son retrait en sortie d'Apple Store. J'ai été le retirer en boutique, je te laisse aller revoir la vidéo que je te mets en fiche ici en haut, je sais plus de quel côté là je suis fatigué, c'est par là. Fais l'effort, Rémi dit que c'est ici, le petit i information ici qui apparaît avec la vidéo de la semaine dernière, c'est le processus d'achat et de retrait de mon iPhone. Cette semaine deuxième épisode de l'iPhone 13 Pro puisque je l'ai ici et on va donc faire le déballage et le premier lumage. Juste avant d'aller plus loin dans la vidéo, on est des charreaux c'est normal sur YouTube, abonne-toi à la chaîne et active la cloche avec toutes les notifications juste à côté comme ça tu ne rateras aucune vidéo. Et si les notifications YouTube tu ne les reçois pas ou ça te saoule, il y a les réseaux sociaux de la chaîne Facebook, Instagram et Twitter, AdSeremie officielle sur tous, ils sont ici et en bas dans la description. Là en théorie tu seras au courant de tout avec tout ça, c'est parti pour la vidéo. Deuxième vidéo de la série puisque j'en prévois trois, la troisième ce sera surtout le comparatif si j'arrive bien à le faire, photo vidéo entre l'iPhone 13 Pro et mon iPhone 12 que j'ai toujours en réalité ici. Voici rapidement pourquoi. Cette vidéo en réalité, c'est pour ça que je porte la même sable, je la tourne le jour où j'ai tourné la vidéo de l'achat de l'iPhone 13 Pro, enfin le jour du retrait de mon iPhone 13 Pro. Comme ça moi ça ne va pas tarder et j'ai décidé de faire reprendre mon iPhone 12 par Apple, donc il va falloir que je l'envoie par voie postale. D'ailleurs si tout va bien, si on est dans les temps, à la fin de cette vidéo, je vous ferai du coup un petit update sur le kit de retour pour mon iPhone 12 et si tout va bien, la valeur de reprise que j'en ai eu au final. Sinon ce sera dans la prochaine vidéo. Et donc mon iPhone 12 est toujours là, puisqu'il me sert toujours actuellement et j'ai donc ici encore dans sa boîte l'iPhone 13 Pro. Voici un petit peu le détail de la configuration, c'est un iPhone 13 Pro tout court, je n'ai pas pris le 13 Pro Max parce que j'y voyais pas d'intérêt, c'était trop grand pour moi. Donc un 13 Pro Classico Del Madrido avec 128Go de stockage. Quand je vois déjà que les 64Go de base que j'ai sur mon iPhone 12 me suffisent déjà amplement, ici les 128Go qui sont également de base, ça va me suffire amplement, vraiment amplement. Pour ce que j'en fais, c'est large, c'est très très large, mais c'est le premier stockage de base. Je l'ai pris en bleu alpin, je me suis dit blanc, noir, bon tout le monde en a à peu près, puis je sais pas, à l'arrière noir, mais le blanc non, le argenté là j'ai pas accroché. Le noir, bon, graphite, ouais bon, ouais voilà, classique quoi, tu vois, j'aime pas trop le classicisme. Il y a la couleur dorée, la couleur or, bling bling quoi tu vois, pas trop, non que bleu alpin, voilà, le petit bleu là bien sympathique, c'est la couleur spécifique de cette version d'iPhone. Et puis Z, c'est tout en réalité pour le moment avec sa configuration. Pour le reste des spécifications techniques, c'est la fiche technique de l'iPhone 13 tout simplement que je vous invite à aller regarder sur le site d'Apple. Pas besoin d'en tirer plus, on entame tout de suite le déballage et le premier allumage de la bestiole. Allez, on passe sur le bureau pour le déballage de l'iPhone 13 Pro, boîte qui est ici, que j'ai eu en fait en allant chercher en boutique avec le petit sachet Apple en papier là qui va bien. Voilà, je l'ai là, c'est une taille différente du sachet que j'avais eu avec le Mac Mini, c'est le même sachet mais là c'est une taille plus petite forcément. Donc le petit sachet Apple qui va bien, ensuite vous recevez le téléphone dans sa boîte. Alors c'est marrant, le bleu alpin, c'est une boîte noire. Je ne sais pas si sur les autres modèles, notamment le argent et le or, si on a également une boîte noire. Mais donc voilà. Alors tout ceci, tout cela, ça c'est donc la façade. En bas, vous avez un logo Apple. En haut, vous avez un logo Apple. Et sur les côtés iPhone qui est indiqué, hop, comme ceci, comme cela. Derrière l'étiquette avec le stockage, les numéros de série que je vais du coup vous cacher le plus que je peux pour pas que vous puissiez les reprendre. Voilà, ils sont au niveau de ma main les numéros de série et tout le descriptif de ce que c'est, de ce que la boîte contient, etc, etc. Le petit système de tirette alors qui est défoncé parce qu'il y avait une étiquette ici que le vendeur de l'Apple Store m'a retiré. Et donc il a commencé à enlever, à attaquer le bandeau, donc il l'a recollé. Il y a la même en bas, vous voyez, hop, voilà. Il y a le même ici en bas. Donc, écoutez, le principe est très simple. Je mets déjà toutes mes traces de doigts, ça va être pas trop un enfer parce que c'est censé être un dos dépoli là pour le moment. Alors aussi pour le moment, je n'ai aucune protection. Il n'y a pas de coque, pas de verre ici pour le dos, ni de protection d'écran. Donc pour le moment, je vais... Alors ça va pas durer, je vous lis. Pour le moment, il va marcher comme ça, je vais le démarrer comme ça, sans protection, sans rien du tout. Je serai amené à y mettre au moins une coque et peut-être une protection d'écran devant. Bon, je sais pas encore si j'en remettrai une comme sur mon iPhone 12 qui est juste ici avec une protection d'écran RhinoShield et une coque Apple en silicone bleu, voilà. Parce que mon iPhone est bleu, déjà, vous voyez. Donc voilà, on sera amené à faire le petit compario de taille, hein. J'enlèverai la coque. Donc, le déballage, bah écoutez, rien de fou, hein. Hop, allez, on tire les languettes, hop, ici, voilà. Une en haut, une en bas, pardon, et une. Hop, qui est défoncée en haut. On remet la boîte droit et on l'ouvre dans ce sens. T'es piseau ! Tac. Wow. Alors, c'est toujours du carton qui est dédoublé, très épais, très mastoc, avec, donc, l'immense capteur photo qui est juste là, bien évidemment. C'est pour faire passer la proéminence. Donc, c'est du carton pas mal épais. On ne reçoit plus l'emballage blanc, le sur-emballage qu'il y a autour, qui était pour les écouteurs. Vu que la loi européenne vient de changer, les constructeurs ne sont plus obligés de fournir les écouteurs avec les téléphones. Donc, moi, j'ai eu que ça. La boîte avec le téléphone et le câble Lightning qui est à l'intérieur, qu'on verra juste là. Donc, ah là là, il est beau, hein, avec le dos dépoli. Donc, le téléphone qui est ici, une petite languette pour le retirer gentiment de sa boîte. Regardez ça, comme c'est magnifique. Le petit dos dépoli, le logo Apple qui est nickel. Les côtés qui sont donc, vous voyez, je mets déjà mes traces de doigts, c'est un enfer. Donc, ils sont brillants en acier inoxydable. Le bouton de démarrage, les antennes, ça, c'est le haut, c'est toujours pareil, ça ne change pas. De l'autre côté, mise au point, merci beaucoup, mise au point, hop, merci. On va faire, tac, comme ça. De l'autre côté, donc, le bouton vibreur mode sonnerie, les boutons de volume. Le SIM tray, pour remettre la carte SIM, qui est au même format, c'est du nano SIM, pardon, comme l'iPhone 12. Voilà, alors, c'est marrant, à l'œil, il me semble légèrement plus épais que mon iPhone 12. Ce qui est possible, hein. On va vérifier de ce pas face à l'iPhone 12. Je vais retirer ma coque pour que ce soit le plus rapprochant qui arrive, parce que les coques Apple sont putain difficiles à retirer. Donc, ça, c'est mon iPhone 12. On va essayer de les mettre... Bah, écoutez, ma foi, ça me semble pas mal. Si j'y arrive, on va faire ça. Ça tient debout ? Oh, putain, ça tient debout. Oh, l'enfer. Bon, je vous centre ça. Oh, putain, c'est un miracle, ça tient debout. Je vais essayer de faire la même chose. Ça, c'était le trépied. Avec, et dans le même sens, si possible, avec donc l'iPhone 13, pardon, 13 Pro. Il tient debout. Il tient debout. Là, on est à peu près. Je suis pas très, très centré à l'image. Du coup, on voit pas. En plus, il y a le reflet. Ouais, c'est... J'irais à l'œil. C'est vrai, je vois une... Peut-être une... Ou alors, je suis bigleux, mais j'ai comme l'impression que je vois effectivement une très légère différence d'épaisseur où l'iPhone 12 sera plus fin que l'iPhone 13 Pro. Et ça, c'était déjà vu entre le 12 et le 12 Pro. Où, en fait, le 12 Pro était peut-être légèrement plus épais. Là, la différence se voit. Alors, ils font exactement le même gabarit. Les téléphones font exactement la même taille. Si je les mets côte à côte, c'est les mêmes. C'est la même taille. Donc, c'est pour ça que je suis parti sur un 13 Pro et pas un 13 Pro Max. Donc, ça, c'est l'iPhone 12 avec son double capteur photo. Ça, c'est le 13 Pro. Alors, d'ailleurs, on voit la différence de taille de capteur photo qui, effectivement, est plus grande. Si je fais ça comme ça. Vous en faites pas, je vais pas le rayer. Il y a le papier encore sur l'écran. Voilà, c'est la différence de capteur photo. Voilà, c'est débile. C'est débilement profond, cette merdasse. Tout ceci, tout cela. Voilà, magnifique. Donc, on va retirer tout de suite le papier de l'écran. Vous voyez ici avec le One Apple Park Way Coupé Tino. C'est l'adresse d'Apple. Eh bien, écoutez, on y va. Tout de bon. Ah oui, alors, juste avant. On a donc à l'intérieur de la boîte les petites notices designed by Apple in California. L'adresse d'Apple, euh, non. Elle est tout droit à réserver. Et donc, les petites notices avec le pin pour la carte SIM. Je vais donc me servir pour transférer ma carte SIM de mon iPhone 2 à l'iPhone 13. Toujours l'autocorne en Apple qui ne sert à rien, bien évidemment. Et toutes les petites notices de garantie de fonctionnement de guide de démarrage rapide qui sont là-dedans. On ne les sortira pas. Pas d'écouteur en dessous, du coup. Le câble Lightning qui ne me servira pas, puisque j'ai déjà un câble et un chargeur, du coup. Donc, ça restera là. Ils ne serviront pas. Comme mon iPhone 12, hein. Le câble est neuf de mon iPhone 12. Voilà, on remet ça à peu près proprement. On remet les notices à l'intérieur. Et on referme la boîte. Et on met ça sur le côté. Il est franchement beau, le dos. Ça, c'est du verre dépoli. Il est magnifique. Il est magnifique. Donc, c'est pour ça, soit un verre là-dessus, mais qui va me donner un aspect brillant que je n'aime pas. Ou alors, une cante transparente avec MagSafe. Ça va être plus judicieux. Donc, on enlève, c'est parti, le papier. Et voici l'écran qui est ici. Je vais donc effectuer le premier démarrage. Et juste avant, alors, on regarde un peu l'encoche tout en haut. Voilà, avec un petit peu de lumière, qui est donc réduite. Ici, au centre, on le voit. Donc, le capteur photo, les capteurs Face ID là en dessous. L'écouteur qui est déplacé vraiment, vous voyez, tout en haut. Vraiment au niveau de la bordure. Alors que sur l'iPhone 12, si on compare, vous voyez, il est vraiment dans l'encoche. Là, l'écouteur est vraiment dans l'encoche. Alors que là, il est déplacé vraiment au bord. On voit en plus un peu à la lumière la différence du notch. iPhone 12 à gauche, iPhone 13 Pro à droite. Au niveau des bordures d'écran, ouais, c'est la même chose. On verra surtout ça quand il sera allumé, le téléphone, du coup. Alors, je vous rassure, là, il y a un screen protector. Là, il n'y en a pas. Le dessous, bah, écoutez, c'est la même chose. Toujours les deux petites vis pour le remplacement de l'écran ou de la batterie. Le haut-parleur et le micro, ici en bas, voilà. Et pour le reste, ce sera donc sûrement des différences d'usage. On procède au premier allumage. Tac ! Notez la magnificence du reflet de l'écran. C'est incroyable. Et on arrive sur l'écran Hello avec le petit capteur Face ID qui s'énerve là-haut. Et c'est magique. Voilà, donc ça, c'était le déballage et le premier démarrage. On a le petit bouton I pour avoir les informations de l'iPhone. Il ne me reste plus qu'à faire ma configuration, à transférer les données depuis mon iPhone 12. En tout cas, faire le backup d'iCloud que j'ai fait avec mon stockage illimité pour récupérer toutes mes données, tous mes réglages, etc. sur l'iPhone 13. Et ensuite, il ne me restera plus, du coup, qu'à réinitialiser et effacer totalement celui-là. Le déconnecter d'iCloud en désactivant, en fait, la fonction localisée, en me déconnectant de mon compte Apple. Ça, très important lorsque vous cédez un iPhone, même si c'est pour le faire reprendre chez Apple, vous le réinitialisez et vous le retirez de la fonction localisée et de votre compte Apple. Voilà, vous déconnectez tout pour vraiment ne pas être bloqué par la suite. Et ensuite, je pourrais, une fois que j'ai le kit de retour, c'est le renvoyer donc par voie postale. Je compte le renvoyer avec tout. Vous voyez, le screen protector, la coque, je la jetterai. On peut s'amuser, tiens, rapidement, regardez un peu. Si j'essaie de faire rentrer ma coque d'iPhone 12 avec mon iPhone 13, en théorie, ils font la même taille, donc ça doit passer. Niveau taille, ça passe. Mais là où ça ne va pas passer, c'est derrière au capteur photo. On se rend tout de suite compte que c'est plus gros sur l'iPhone 13. Donc ça ne passe pas. Voilà, donc on va retirer ça tout de suite, s'il vous plaît. Voilà, messieurs, dames, sur ce, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine pour, si tout va bien, le premier comparatif photo-vidéo entre l'iPhone 13 et l'iPhone 12... Euh, l'iPhone 13 Pro, pardon, et l'iPhone 12 classique, qui est juste ici. Savoir s'il y a, du coup, une grosse différence, ou quand même une différence, entre les photos et les vidéos prises à l'iPhone 12 et à l'iPhone 13 Pro. Voilà, il y a carrément une génération d'écart entre les deux, et en plus, ce n'est pas la même gamme. Est-ce que c'est vraiment un game changer ou pas d'avoir changé de téléphone ? Eh bien, ça, on le saura, surtout sur la partie photo. On le saura, du coup, vous le saurez, grâce à moi, la semaine prochaine. C'était Rémi, à dimanche prochain, 18h. Ciao, ciao, ciao ! Alors, petit update que je vous mets dans cette vidéo, c'est par rapport au kit de retour que j'ai reçu aujourd'hui, donc le lendemain du retrait de mon iPhone 13, que j'ai reçu donc par UPS. En fait, vous ouvrez, c'est un carton qui est plié, en fait, qui fait cette taille, ici, comme ça. Donc là, c'est l'endroit pour mettre le téléphone, il y a du papier de bulle, tout ça, c'est très bien fait. Ça se déplie comme ça, il y a de quoi fermer ici, c'est une languette avec du scotch qui colle, et ici, vous avez un petit papier Apple, avec le logo Apple en rouge, donc il ne vous laisse pas en terre inconnue, et en fait, c'est un petit dépliant qui vous explique, si j'arrive à le déplier, le dépliant, qui vous explique avec des petits dessins et des explications textuelles, ce qu'il faut faire au niveau de votre iPhone, avant de le renvoyer, en fait. Il vous explique qu'il faut délier, si vous avez une Apple Watch, il faut bien totalement la délier. Ensuite, vous devez aller dans vos réglages pour tout désactiver, et ensuite, bon là, il n'y a pas forcément tous les détails, ça doit être expliqué ici dans toutes les langues. If you are trading in your use of iPhone Apple Watch, you will receive a trading kit for each product. Please make sure you are packing the correct product until the correct trading... Ah d'accord, non, c'est juste pour dire, attention, on fait gaffe, ne mets pas l'Apple Watch dans l'emballage de l'iPhone, et l'iPhone dans l'emballage de l'Apple Watch. Ok. Et donc, en fait, pour le reste, ce qu'il faut faire, c'est charger le téléphone à fond. Ouais, c'est pas expliqué là-dessus. Il faut charger, en fait, le téléphone à fond, et le déconnecter totalement de votre compte Apple, l'enlever de la fonction localisée, enfin, vraiment le mettre, j'irais, vierge. Et une fois que ça, c'est bon, vous l'emballez et vous l'envoyez. Vous pouvez juste envoyer le téléphone tout seul, tout ce qui est accessoires, la boîte, etc. Moi, du coup, je vais, je sais pas, la garder, peut-être pour l'instant, en souvenir, je dirais, mais ça n'a plus d'intérêt. Là, je vous filme à bout de bras, c'est vrai. Donc, pour l'instant, je vais garder la boîte. Un jour, je me déciderai peut-être à l'acheter, mais en tout cas, je vais renvoyer le téléphone dans le kit de retour. Et donc, c'est un renvoi que je vais effectuer via UPS, puisque j'ai reçu le colis, je dirais, le machin par UPS. Voilà, c'était un petit update par rapport à l'envoi du téléphone que je vous mets dans cette vidéo. C'est pas ouf. À dimanche prochain, pour le comparatif photo-vidéo de l'iPhone 12 et l'iPhone 13. Voilà. Allez, salut. Salut. Sous-titrage ST' 501